Et bien bonjour tous chers amis, c'est Aledit, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur Vivania sur Minecraft. Dans cet épisode les amis on va tout simplement aller finir de faire les enclos et de faire les champs, enfin en tout cas finir dessiner les enclos et les champs. Alors au niveau des enclos on va au moins en faire deux, un pour les moutons pour avoir de la laine illimité et un pour les ânes en espérant du coup que ça droppe du cuir, en espérant obtenir du cuir de manière assez conséquente, étant donné que les vaches ça va être très compliqué, on va juste attendre justement que ça spawn on va dire sur les alentours. Mais là vu qu'il y a vraiment rien du tout qu'à spawn, ça me paraît vraiment un petit peu compliqué justement d'avoir ce qu'il faut. On a même déjà des ânes qui sont là-bas sur cette prairie, voilà vous voyez pas de vaches aux alentours, on a juste deux trois moutons d'ailleurs qui vont dans les champs, mais bon de toute manière c'est pareil ils ne sautent pas, donc ça ne presse pas de mettre des barrières, juste faut simplement faire gaffe. On avait fait du coup le champ de blé, le champ de pommes de terre, le champ de carottes et on va du coup maintenant créer donc des barrières justement pour fermer tout ça. On va aller juste couper un peu de bois en contrebas du coup sur cette forêt étant donné qu'il va nous falloir justement pas mal de bois pour faire les enclos, pas mal de barrières notamment pour faire les enclos. Au niveau des enclos et des champs on va faire des choses qui sont très très classiques avec justement des barrières qui ferment simplement l'ensemble. Et quand on fera de la déco c'est là où on modifiera un petit peu le tout, je veux d'abord vraiment rendre les zones vraiment fonctionnelles avant de commencer à faire de la déco. On a d'autres choses à faire justement dans le jeu notamment se rapprocher peut-être plus ou moins au fur et à mesure de l'Underdragon étant donné que ben voilà forcément ça commence à faire un petit peu long justement. On a toujours pas trouvé de forteresse du Nether et je pense que de toute manière on a deux solutions pour ça. Première solution en effet on se fait un stuff un petit peu cheaté enfin on va dire assez bien protecteur on va dire pour pouvoir faire justement quelques bastions dans le Nether ou du moins vraiment faire quelques forteresses enfin marcher longtemps on va dire dans le Nether pour trouver une forteresse du Nether. Ça c'est la première solution même si ça va être un petit peu compliqué et ça peut être long donc je pense que clairement si on note pour cette solution on fera ça justement en stream. Et sinon deuxième solution il faut qu'on ramène des villageois et qu'on essaye d'obtenir justement un villageois alchimiste qui va nous permettre notamment peut-être d'acheter les yeux de l'end ou du moins qui va nous permettre d'acheter peut-être des blaze rods. Je sais pas du tout si ça se vend faut que je me renseigne je vais aller voir après cet épisode pour savoir justement si ça se vend avec du coup les villageois justement. Après bon bah clairement on verra bien si ça se vend on est sauvé si ça se vend pas on est un peu dans le cul étant donné que même si on trouve même pas de forteresses on aura même pas de nether wart donc de verru du nether et du coup ça va être très compliqué pour les pour les voilà pour les trouver. Même si ça peut peut-être spawn je sais pas du tout si ça peut spawn justement ces verru du nether si ça peut spawn ailleurs que dans des forteresses qu'il y a des bastions s'il y a des coffres autres je ne sais pas. Bref on va vraiment essayer de trouver en tout cas et on a même ouais on a même du coup dans les vieux bastions justement qu'on a trouvé tout autour du portail du nether vraiment pas loin on aura même bon bah du coup quelques piglins à tuer notamment le chef piglin à tuer ça on se les fera à l'arc et on prendra masse pomme d'or au cas où enfin bref on fera vraiment on se préparera vraiment à une expédition assez complète dans le nether pour vraiment bah voilà justement trouver trouver quelques ressources supplémentaires vraiment même si la priorité c'est clairement les nether wart pour que ce soit vraiment le plus complet possible. Voilà en gros sur ces projections pour la suite par rapport à avoir justement le nether dragon après le nether dragon j'aimerais quand même bien le faire dans pas trop trop longtemps comme ça on aurait la paire des litras un petit peu plus de stuff cheaté même si je pense qu'on va devoir ramener avant toute chose des villageois en tout cas faire un ouais ou un village ou en tout cas un cercle de villageois notamment pour pour pouvoir pour pouvoir les faire du commerce alors après à voir comment on justifie ça comment on les on les installe sous quelle protection on les installe aussi Si on fait un golem de fer si on fait rien si on fait juste de torcher parce que du coup forcément si on est des piagers ça va être compliqué parce que du coup ça peut-être pouvoir aussi spawn dans ce village de pnj donc Voilà les piagers ça rajoute vraiment une difficulté supplémentaire à tout ça il faut qu'on réfléchisse il faut vraiment qu'on réfléchisse ou je les fais sous terre les villageois je pense que d'ailleurs ce sera peut-être limite Une des meilleures solutions possibles étant donné que comme ça au moins ils seront protégés vraiment moi je les ferai peut-être sous terre avec quelques petites installations On fera des rails justement qui nous permettront de les amener dans une espèce de crevasse dans un espèce de trou on prépare à tout ça évidemment à l'avance Mais ouais clairement je pense que ça va être une des une des seules solutions pour pouvoir les emmener pour pouvoir les garder de manière de manière plus que correcte Voilà en gros justement pour ces projections vis-à-vis du village de pnj alors bon on a assez de bois je vais pas finir l'arbre on s'en fout Et vous voyez c'est ça que j'adore parce que du coup on a notre maison qui donne en surélevé qui surplombe un petit peu cette colline qui surplombe ce domaine Et ici on verra bien ce qu'on fera on verra bien clairement ce qu'on fera mais franchement j'adore j'adore vraiment je trouve ça vraiment incroyable On fera peut-être d'ailleurs un trou qui sépare qui nous permettra de faire en rail du pied jusque là-bas jusqu'à l'extérieur de la montagne On verra en défi ce que vous allez me proposer sur cette survie Bref on va du coup installer maintenant les barrières pour qu'on soit au plus tranquille J'ai éloigné un petit peu le portail du nether dans les précédents épisodes C'est fait exprès c'est pour pas être emmerdé par des zombies pigmen notamment qui pourraient spawn Là maintenant on va vraiment faire des barrières avec du coup plusieurs sticks et surtout plusieurs portillons Qui va nous permettre d'accéder au champ donc on a déjà deux stacks de portillons Ouais on va faire du coup plusieurs barrières comme celle-ci On a deux stacks et demi de barrières ça va pas forcément suffire on va essayer d'en refaire un petit peu Pour au moins avoir deux stacks et demi au moins pour les champs je pense que ce sera bon Et maintenant du coup on va refaire les enclos Donc on va faire des enclos on va refaire des sticks donc deux stacks de sticks Tac 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 On va refaire des barrières comme ça Ouais ça me parait largement suffisant Et là du coup maintenant on va faire les portillons 16 portillons ça me parait correct On va peut-être refaire un petit peu Tac c'est vrai que c'est dans ce sens là Ouais ça me parait cohérent comme ça Vraiment je pense que niveau quantité ça me parait cohérent Donc on va aller installer tout ce qu'il faut pour protéger nos champs et pour faire des enclos Et on va ramener après du coup les moutons et les ânes au bon endroit Pour pouvoir vraiment les faire s'accoupler Je sais juste pas ce qu'il faut pour faire accoupler les ânes Je sais pas si c'est des carottes ou si c'est du blé On va essayer de toute façon avec les deux Je ne sais plus On va déjà installer du coup toutes les barrières Ah putain il faut que je me refasse aussi Oula j'ai dit un gros mot je vais démonétiser Il faut surtout qu'on Qu'on aille faire qu'on aille installer les haches Enfin que je refasse pardon une hache Et d'ailleurs il faudra qu'on s'en fasse une En diamant enchanté Pour vraiment commencer à avoir de l'équipement Bon on a déjà la pioche Bon l'épée je la considère pas du tout là dedans Mais bon on a déjà au moins la pioche donc c'est déjà ça Il faut d'ailleurs que je me refasse des sticks Ah j'avais déjà un petit peu de portillons ça c'est pas mal aussi Et j'avais déjà un petit peu de barrières aussi Ok parfait il me refaut juste des sticks Si j'ai non alors c'est pas grave je vais reprendre un petit peu des vestiges de bois Qui traînaient justement dans notre inventaire Et on va aller se faire On va aller se faire du coup une petite hache en fer Alors franchement on reste vraiment en fer pour le moment On va pas s'emmerder à faire quelque chose en diamant pour l'instant De toute façon on a pas du tout suffisamment d'XP Pour faire nos enchantements Donc clairement c'est pas du tout la priorité C'est clairement pas la priorité Et voilà on va juste faire Juste faire ce qu'il faut Pour au moins avoir des équipements On va dire des ustensiles suffisants Mais on va pas faire de reste Ok ça c'est bon Ça c'est fait Donc évidemment on fait comme à chaque fois En fait vraiment pour faire les champs Avec les enclos vraiment les plus simples possibles Bon bah très très simple Globalement Globalement je pose des portillons Deux quatre à chaque fois Comme ça ça permet vraiment d'être plus facile De gagner du temps quand on va Quand on va naviguer parmi les champs Surtout alterner entre les carottes et les pommes de terre J'ai pas fait du coup les emplacements pour Pour pastèque et tout ça J'ai absolument pas fait Je sais pas pourquoi j'ai Complètement zappé Alors où j'ai pas le temps Où je les ai pas fait C'est pas vraiment faire les enclos Et s'il nous reste un petit peu de temps Dans cet épisode On le fera à ce moment là Sinon quelqu'un On les installera vraiment plus tard De toute manière c'est pas bien gênant C'est pas bien 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 gênant Euh ok Franchement ça consomme un peu de barrière De faire tout ça Ça consomme un petit peu de barrière Ok ça c'est pas mal Ça c'est pas mal On va tout poser On est tranquille Voilà bon bah voilà Globalement comme ça on a nos premiers champs De protéger Euh là dessus comme ça Vraiment on est tranquille Euh par contre pommes de terre J'en ai plus beaucoup J'espère que j'en ai mis à cuire Donc maintenant on va les poser Les enclos Alors pour faire les enclos Je vais les mettre tout simplement De l'autre côté Alors à moins que sinon Je fasse vraiment un côté enclos Et que je fasse vraiment Enfin un côté pardon champ Et là justement qu'on fasse vraiment Un petit côté enclos Donc on va juste pousser cette terre Cette mode de terre qui reste C'est vraiment pas bien long Je vais pousser ça pour au moins poser Les deux champs Euh clairement on fera une zone à mouton Enfin une zone à laine Comme j'ai fait sur le serveur Sur Vivania On fera vraiment une zone Une zone plus tard Quand on aura besoin justement D'avoir toutes ces laines D'avoir toutes ces Ouais tous ces moutons Toutes ces laines Clairement on va pas trop s'embêter Euh Ok super On s'est bien cassé la gueule On va aller dormir du coup Pour passer la nuit Et on va finaliser du coup De l'installation De ces enclos Pour les animaux Le gros avantage C'est du coup Bon on aura assez je pense Pour faire ce qui nous manquait Euh ouais même en barrière On sera vraiment tranquille Il nous reste encore deux stacks On a plein encore de portillons Allez la nuit Il va falloir juste que On puisse dormir Donc on a ouais pas mal de portillons Ça c'est plutôt cool Par contre c'est vraiment le bordel Dans notre inventaire C'est incroyable Il va falloir aussi Qu'on fasse la salle des coffres On a encore trop de trucs à faire Avant d'être bien installé On a beaucoup de déco à faire On a la salle des coffres à faire aussi Franchement on a vraiment Beaucoup 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 De choses à faire Donc non franchement Ça va être vraiment cool Ça va être vraiment cool J'ai hâte J'ai hâte d'avancer un petit peu plus Aussi sur cette survie De toute façon on s'installe On va dire Mais même derrière Regardez on a encore des choses à faire ici Clairement je sais vraiment pas du tout Il y a un zombie qui se cachait dans la grotte Je sais vraiment pas du tout Ce qu'on peut faire Aïe Vous m'avez donné feu Vous m'avez donné chaud monsieur le zombie Non clairement ouais Je sais pas du tout ce qu'on pourra faire Derrière Ici on fera un petit champ Ça c'est sûr au minimum On verra bien vraiment Selon ce qu'on a envie de décorer Mais non clairement Ça va être important D'utiliser l'espace derrière Derrière la maison Alors je fais juste un truc Purement décoratif Et où je fais pas grand chose Après on pourra même faire Un petit escalier Qui descend vraiment par derrière la maison Enfin bref On verra bien quand on fera de la déco Pour le moment Je m'en occupe vraiment pas Pour le moment On fait vraiment le côté fonctionnel Le côté pratique de la survie Et on fera de la déco Quand on aura un petit peu Terminé ce côté là Mais c'est très très loin d'être fini Il y a encore beaucoup Beaucoup de champs à faire Donc clairement Pour l'instant On ne bouge pas On ne bouge pas On ne bouge pas Ok On a même des cochons Alors très honnêtement Les cochons on s'en fout Pour le moment Je vais vraiment pas les utiliser Vraiment pas les ramener Donc clairement On s'en tape un peu Ok On va poser du coup Les enclos Donc clairement Deux enclos Peut-être la même taille Peut-être un petit peu plus petit Quand même Que les champs Mais en tout cas vraiment A peu près le même format Donc 1 2 3 4 Et une barrière Je crois qu'on avait bien laissé 4 de différence Entre le champ de carotte Entre le champ de pomme de terre Ouais c'est ça 4 et le champ de blé Donc on va laisser La même chose A peu près Pour faire du coup Les enclos Donc pour les ânes Et les moutons Donc on va faire De ce côté là Ça me paraît Ça me paraît Largement suffisant Pour les moutons Ok on est pas mal Là on va mettre du coup Les portillons Pour pouvoir accéder Encore une fois De tous les côtés On va mettre Les petits portillons Ok parfait Et là pareil On va installer du coup Tout ce qu'il faut Donc 1 2 3 4 Ok Enfin bref Voilà vraiment On va tout poser Donc on va faire De la même taille On a mis 3 de chaque Ouais on a mis 3 de chaque Donc juste ici 1 2 3 1 2 3 Donc avec le troisième bloc Tu vois là De poser On a ça On casse Et on installe Ce qu'il faut Ok nickel Parfait Bon là dessus On est vraiment tranquille On a mis 2 petits enclos On va dire Pour le moment On va essayer vraiment De rendre ça Le plus fonctionnel possible Donc on a du blé On va déjà s'occuper De ramener Bah regardez Les ânes qui sont à côté Qu'est ce qui les attire du coup C'est pas ça Ça doit être les carottes Du coup logiquement Même pas Qu'est ce qui permet D'attirer les ânes J'espère que c'est juste Pas les laisse En plus on va pas réussir Ah mais sinon Sinon faut que je mette Une selle Je vais regarder si j'ai ramassé Une selle Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout Au cas où du coup On met la selle Et puis on va essayer De les amadouer Par contre je ne sais pas du tout Ce qui permet d'attirer les ânes On va mettre les moutons Mais ouais Non clairement Je ne sais pas du tout Est-ce qu'on a une selle Non pas du tout On a absolument pas Ramassé de selle On a juste ramassé Une étiquette Mais par contre On a pas de selle Alors on va regarder Attirer Les ânes Minecraft Avec une main vide Il suffit de monter dessus Non non je m'en fous Ah oui d'accord Donc en fait Mis à part Crafts une laisse On peut pas les mettre Dans l'enclos Ça c'est super Ça c'est impeccable C'est impeccable Bon on va déjà ramener Du coup les moutons Et puis on va essayer De glitch un petit peu Pour amener les deux ânes Qui sont à côté On va essayer de glitch Un petit peu C'est compliqué ça Je pensais pas que On pouvait pas les ramener Comme ça Il nous faut forcément Du coup une selle Bon Bah écoutez sinon On va même laisser ça ouvert Et on va voir Si ils peuvent Et si je vous donne De la dic-carotte Non bah non Il voulait pas Attendez on va essayer De le pousser lui Allez rentre Rentre mon gamin Rentre dans le champ Mon gamin Mon jeu tient au gamin Allez mon gamin Il voudra pas Trop compliqué Attendez je vais essayer De le faire Merde Non je l'ai tapé Je suis trop con Allez rentre dans l'enclos Rentre dans l'enclos Trou de balle Oh là là Il va pas rentrer Bon ok Bah non parce qu'en plus Je pense que c'est Deux de l'argent Qu'il nous faut Attendez lui On va essayer De le pousser En fait il faut vraiment Qu'on les mette Qu'on trouve une selle Pour pouvoir Alors ça c'était pas du tout Prevu au programme Sinon faut qu'on trouve Des slims Pour les attirer Avec une laisse Oh bah regardez Ok un premier ennemi Ça c'est bon Regardez on va le faire Comme ça On a vraiment de la chance Il soit vraiment Juste à côté Non pourquoi je te tape Allez On va te mettre Avant que l'autre Avant que l'autre se barre Allez Laisse toi pousser mec Arrête de te barrer Attendez j'ai peur Que l'autre se barre en fait Bon Tu veux pas te rapprocher Ah oui 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 Vas-y c'est ça Rapproche toi mec Allez il y est presque Parfait Voilà les mecs Vous voyez comment On attire des ânes C'est parfait On les attire comme ça Les mecs En glitchant En glitchant les mecs Et voilà C'était la petite astuce Facile C'est facile C'est facile de les attirer Allez un premier mouton On vient par là C'est vraiment facile De les attirer les mecs Vous avez juste Allé pousser en fait Bah par contre Globalement on a vraiment De la chance Qu'ils étaient à moins De 5 blocs du champ Enfin de l'enclos On a mis vraiment 30 secondes A les mettre dedans Par contre Par contre Du coup bah c'est bon A savoir qu'il nous faut Vraiment des laisses Et par contre Pour les faire s'accoupler Je vois pas trop comment c'est On va regarder un petit peu Parce que j'ai peur en fait Justement qu'ils dépopent Logiquement il dépopera pas Mais j'ai un peu peur Donc je ne sais pas On va voir un petit peu Comment on s'arrange Ah il pleut C'est vraiment dommage On doit avoir peut-être On doit avoir peut-être Un autre mouton Qui doit être vraiment Parable Voilà exactement On va aller l'attirer Comme ça Les deux on va les laisser On aura déjà au moins Les ânes et les moutons On espère juste qu'ils ne disponent pas Mais je ne pense pas Très honnêtement je ne pense pas Je les vois très très mal des pop Parce que ça fait un moment Qu'ils sont ici Donc logiquement Ils ne disparaîtront pas Logiquement Et ben voilà parfait Ok comme ça vous Et ben vous faites un petit Voilà Et juste pour lancer du coup Un accouplement sur les ânes Accoupler Anne Minecraft Les ânes peuvent se reproduire En leur donnant à manger Du blé ou des pommes d'or Ok donc juste du blé du coup En fait vous donnez juste à bouffer Mais Accouplez vous Plutôt que de bouffer Mais il ne faut que de bouffer C'est abusé Bref on regardera vraiment Comment on est fait pour s'accoupler Après il nous faudra peut-être Justement ramener des chevaux Et non pas des ânes Je ne sais pas Celui-là on va le buter Par contre j'espère vraiment Qu'ils donnent du cuir J'ai pas fait ça pour rien Dites moi les amis S'ils donnent bien du cuir En commentaire Parce que je commence à avoir un peu peur Je me dis que Non 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 A mon avis Les ânes servent vraiment à chi Et qu'il n'y aura rien Bon après au pire des cas On en aura un Il n'y aura plus 80 cheval Qu'on ramènera Mais Bon écoutez au moins ça c'est fait On va juste refaire un petit dernier tour Pour être sûr qu'il n'y ait pas de vache Mais Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait fortement Que ça espawne entre temps On a juste des moutons Mais Rien de tout ça Bon en tout cas on a déjà ramené les moutons C'est déjà plus important On aura fait un deuxième enclos Au cas où Pour les ânes ou les chevaux Mais Ouais N'hésitez pas à me dire justement Si Si on peut faire s'accoupler Deux ânes ensemble Mais je pense que oui Après je sais bien qu'on va faire cheval Et ânes Ça fait une mule Par contre Bon faut que je regarde un petit peu Pour l'accouplement Comment ça se passe Ça fait des années que je ne l'ai pas fait Très honnêtement Je pense ça fait vraiment des années Que je ne l'ai pas fait Donc clairement on regardera ça Bon Pas de Ouais Pas de vache en vue On a quelques ânes ici Par contre j'ai pas l'impression Qu'ils donnent du cuir Ah si si C'est bon ils en donnent Ok parfait Après c'est peut-être justement Un taux bien moindre Bon après quand on aura du butin 3 Justement sur l'épée en diamant Ça solutionnera Mais ouais j'ai un petit peu l'impression Que ça donne moindre Que ça donne Ouais moins Enfin c'est un taux moindre Par rapport aux chevaux Et que ça donne moins de cuir du coup Par rapport aux chevaux Je ne sais pas Je ne sais pas On verra bien Juste ici Pas de Non de toute façon ici Il n'y a rien du tout Pas de vache On a du coup une forêt Une forêt de bois De bois sombre On a des poulets par exemple Qui sont ici Ça c'est pas On pourra peut-être Les ramener au moins Pour avoir des flèches Pour pouvoir faire flèche illimité Même si bon Quelque part On aura peut-être Un arc aussi infinité Après quelque part Je préfère avoir Je préfère avoir Un enchantement Style mending Sur l'arc Et ne pas avoir De l'infinité Parce que du coup C'est quelque chose Qu'on peut facilement craft Avec notamment Peut-être le gravier Ouais Non peut-être pas avec le gravier Mais Bon c'est quelque chose Les flèches Qu'on n'utilise pas non plus Tous les 4 matins Bref On verra bien En plus avec le PNJ Peut-être qu'on pourra acheter Avoir un fléchier Justement Pour pouvoir acheter nos flèches A faible coût Donc ouais Donc clairement On verra justement Ce que ça donne Par la suite Ok Et bien écoutez les amis On va se laisser là Pour cet épisode J'espère que cet épisode Vous aura plu On aura moins ramené les ânes C'est plutôt sympa Avec les moutons On aura finalisé Fignoler un petit peu La protection des champs Il ne restera plus qu'à faire Bah du coup Le côté Le côté pastèque Et le côté Et le côté Ouais Le côté pastèque Et citrouille Voilà Cherchez le mot On aura pas les fèves de cacao Mais bon Pour ça Il faut trouver une jungle Donc clairement Ce sera pas vraiment plus facile En tout cas Pour le moment C'est cool On est plutôt bien posé Je vais juste un peu torcher Pour éviter que ça spawn Quand il y a la nuit Et puis bah sur ce Les amis On va se laisser là De toute façon Pour cet épisode On va se mettre Avec nos copains Les ânes Et voilà J'espère en tout cas Que cet épisode Vous aura plu Regardez moi Les moutons Ah ouais Ils me tous tournent le dos On va voir s'ils me tournent le dos Ah Là vous avez faim Allez sur ce Les amis Plein de gros bisous N'hésitez pas à liker Commenter Vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et puis Je vous dis A la prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada